Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec du 151. Je suis un peu en retard au niveau des ouvertures 151 mais elle est enfin là. J'en ai ouvert un peu avant cette vidéo pour être totalement franc et j'ai eu des tirages vraiment pas ouf. Donc j'espère que les bons tirages seront avec vous en vidéo. Et on va voir ça aujourd'hui avec du coup le coffret classeur et 4 boosters et le bundle de 6 boosters. Donc ça fait 10 boosters dans une vidéo, c'est plutôt pas mal. Et après dans une seconde vidéo j'ouvrirai une ETB et normalement dans le futur j'ouvrirai une Ultra Premium. Même peut-être un peu avant, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez. Parce que là sort vendredi quand je tourne la vidéo, le vendredi cette semaine et on est le lundi. Du coup je vais ouvrir ce coffret là et ce coffret là aussi et puis on se retrouve juste après une fois que les items sont déballés. Du coup on se retrouve avec les deux items déballés, donc le classeur avec les 4 boosters, classeur qui est très qualitatif. Sincèrement je ne m'attendais même pas à un truc aussi... je savais que c'était très quali. Ça ressemble à du Ultra Pro mais je crois que c'est marqué nulle part. Non, c'est marqué de nulle part mais c'est style Ultra Pro avec du coup les protections et 360 places. Pour être totalement transparent, j'hésite à en acheter plusieurs parce qu'ils sont revendus pas cher en ce moment. Et ce genre de classeur normalement ça coûte entre 17 et... pour en avoir acheté beaucoup. C'est entre 17 et 20 euros si on suit les fournisseurs qu'on trouve. Donc là, vendu vraiment pas cher, j'hésite. Même si c'est dommage parce que du coup c'est marqué 151 et pour les autres séries ce sera trompeur. Mais ça peut être quelque chose de bien pour ranger toutes ces cartes. Vraiment très très bon classeur et du coup je vais mettre la série dedans. Qui pour l'instant est dans un classeur basique mais qui va passer là-dedans. Hop ! Du coup les 4 boosters, j'ai juste ouvert le bundle. J'ai juste enlevé le plastique mais je n'ai pas regardé le contenu. De toute façon c'est la même chose à chaque fois, c'est juste 6 boosters. Si j'arrive à l'enlever. Donc 2, 4, 6 voilà, rien d'extraordinaire. Du coup le bundle on va le mettre à côté. Et du coup c'est parti pour l'ouverture. On va commencer par les 4 boosters du coffret classeur. Et on finira par les 6 boosters du bundle. En espérant on va avoir un meilleur tirage que ce que j'ai pu avoir. Parce que j'ai ouvert l'équivalent de 21 boosters et j'ai eu 3 ultras. Donc vraiment pas fou. Oui, 3 petites ultras, c'est même pas des gros trucs. Enfin si j'ai eu une gold mais c'était la gold de basique échange. Donc pas ouf. Et on commence avec Abra, Toppicker, Soporifique, Bullbizarre, Aeromite, Galopa, Nidorina. En premier reverse on aura Smogo en commune. Alors dans les boosters 151, pour la première fois en français on peut avoir des godpacks. Ou des semi-godpacks entre guillemets. Parce qu'à partir de la première reverse on a un starter et ensuite on a les suivants. Alors que dans les godpacks japonais, dès qu'on ouvrait le booster, on avait directement les starters. On avait les 9 starters d'un coup. Donc voilà. Derrière on aura une autre reverse avec Ampiflore. Et une holographique avec Nido King. Et on peut avoir du coup une énergie. Mais là c'est une énergie non-holo. D'ailleurs si j'en ai oublié, je suis bête, j'avais déjà ouvert un bundle avec vous en vidéo. J'avais oublié. Et du coup vous aviez déjà vu les énergies holographiques. Et vous aviez pu voir que j'avais rien eu dans le bundle. Donc un peu triste. Mais du coup les ouvertures ne se sont pas améliorées hors vidéo. Bah hors vidéo. Tac. On aura Rondoudou. Starry. Salamèche. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Ok. Puis il y a Fabec. Aquacuac. Scara Brut. Derrière les peu communes avec Nosferlto. C'est derrière qu'on a la première reverse. Qui est une peu commune avec Aquacuac qu'on vient d'avoir dans le booster. Derrière une commune avec Osley. Très belle carte. Une holographique avec Kabutops. Et une énergie holographique O. Donc qui n'est pas numérotée. Qui est juste marqué SVEFR. Et voilà. Hop. Donc ça remet ça de côté. Je devrais les laisser toutes là. Tac. Il nous reste deux boosters. Alors je ne sais pas du tout les tirages pour les coffrets classeurs. Je sais qu'en général les bundles les tirages sont bons. Même si ce n'est pas du tout le cas pour moi. Mais bon. Pour les coffrets classeurs je ne sais pas du tout. Le petit code. Et c'est parti. Avec Coquillas. Chétiflore. Hippothramp. Nidoran. Mal. Persian. Aide de Nina. Gros tas de morve. En première reverse on aura Salamèche. Qui est très sympa. Derrière on aura une peu commune reverse avec Charisme de Giovanni. Et derrière on aura encore une holographique avec Smogogo. Et une énergie basique. Et on passe du coup au dernier booster de ce coffret. Si on peut avoir un petit truc sur ça. Ce serait quand même cool. Il faut bien la compléter à un moment quand même la série. Tac. Bulles bizarres. Mini Draco. Caninos. Rakaillou. Euronflex. Sablero. Spectrum. En première reverse on aura Nidoqueen. Derrière on n'aura rien du tout. On aura Petitard. Et derrière une holographique avec Staros. Et du coup on n'aura rien eu dans ce coffret classeur. Ma malchance continue sur cette série. Malheureusement. On va espérer que ça se rattrape avec les prochains items. Surtout l'UTB. Même si apparemment il y a déjà eu des ouvertures. Et les tirages sont vraiment pas ouf. Donc on croise les doigts. Du coup. Premier booster du bundle. Alors on aura Carapuce. Excelling. Mimitos. Rookool. Cadabra. Herbizarre. Flagados. Parasect en premier reverse. En rare reverse on aura Raychu. Ça c'est plutôt cool. Et derrière encore une holographique avec Ammonistar. Et une énergie métal de base. On aura eu quand même une rare reverse. C'est toujours pas exactement ce qu'on veut. Mais c'est déjà ça. Et on passe au second booster de ce bundle. J'ai vu des gens en ouvrir pas mal de bundles. Et à chaque fois ils avaient de la chance dedans. Je me dis que vraiment. Parce que là je crois que c'est mon troisième bundle du coup que j'ouvre. Si j'ai encore une fois pas de chance. Ça m'embêterait un peu. Canartichaut. Vieille Ambre. Rookooks. Coquillas. Mélode Elf. Trio Picker. Spectrum. Derrière on aura une commune reverse avec Rookool. On aura enfin une AR. Avec. Matchhopper. Qui est super classe. Du coup en mode déménageur. J'aime beaucoup la carte. Et derrière on aura un métamorphe en holographique. Et on n'a pas d'énergie reverse. Enfin on a une AR. Les pochettes je les ai mises où ? Là. Et heureusement c'est une AR que je n'avais pas. En même temps j'en ai eu qu'une. Donc ce serait dommage de tomber sur une que j'ai déjà. Et du coup voilà. Très sympa avec le petit Miaouce qui est à gauche d'ailleurs. Et les petits Rookool à droite. Hop. Bon ça fait déjà. Ça fait une bonne carte. Allez on va espérer avoir plus. C'est en droit de taper tous les tirages que j'ai pu avoir. Alors les petits codes que j'ai mis là. Nosferapti. Poix sirene. Nidoran femelle. Euh femelle oui. Fantominus. Airbizarre. Flagados. Matchopper. En première reverse on aura Chenipan. En seconde reverse on aura Ampiflor qu'on a déjà eu au début de l'ouverture. Et derrière une holographique avec Dracolos. Qui est très jolie. Et une énergie reverse. Avec l'énergie psy. Il y a quand même beaucoup d'holographiques dans cette série. Il y a vraiment beaucoup d'holographiques. Donc on... Entre guillemets ce qui est bien c'est qu'on a rarement des doubles en holographiques. Hop. Tac. Alors Magmar. Shettyflor. Hypothramp. Nidoran mâle. Kitli. Carabafe. Hypnomade. En rare reverse on aura Mewtwo. Ah ça c'est plutôt cool. Très belle. Derrière on aura Carabafe en peu commune. Et derrière on aura Monsieur Mime en holographique. Et une énergie électrique derrière. On aura une Mewtwo en rare reverse. Ça c'est plutôt cool. Il nous reste deux boosters. J'espère au moins encore avoir une bonne carte au moins. Ce serait vraiment sympa. Paras. Voltorb. Krabi. Sabelet qui est très mignon. Lamantine. Tignon. Poisseau-Roi. En reverse. On aura une commune avec Ponyta. On aura une autre commune avec Shettyflor. Et encore une holographique avec Levenar. Qui est très mignon avec son petit trèfle à quatre feuilles. Et derrière une énergie psy de base. Allez le dernier booster. Ce serait dommage de rien avoir. Parce qu'à avoir qu'un match hopper. Ce serait vraiment triste quand même. J'ai oublié dedans. Le code il va là. Alors. Shettyflor. Hippotrempe. Nidoran. Abra. Nidorino. Noix de coco. Gravalanche. En commune. On aura Machoc. En peu commune. On aura Tentacruel. Derrière. On aura quelque chose. Enfin. Type feu. On aura Dracaufeu. Ah. Ça c'est cool. Donc Dracaufeu. Bon c'est la régulare. C'est la moins rare. Mais ça fait plaisir. J'ai quelque chose dans ces boosters. Et derrière on aura une énergie en holographique. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose quand même dans ces boosters. Donc un petit Dracaufeu. Ok. Bon c'est pas le tirage de l'année. Loin de là. J'attendais beaucoup mieux de ces tirages. Mais apparemment cette série n'est pas chanceuse avec moi malheureusement. C'est comme ça. Faut s'y faire. On va continuer. De toute façon je vais continuer d'en ouvrir. Et espérer avoir mieux. Parce que là du coup. Les énergies reverse. C'est beau. Mais bon. Ça rattrape pas une ouverture. Et là du coup. On aura eu le match hopper. En AR. Bon en AR tout simplement. Et le Dracaufeu. Donc la carte numéro 6. De la série. Donc voilà. On va faire un petit zoom sur les deux cartes. Hop. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour de nouvelles ouvertures 151 et d'autres vidéos. Si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada